Message de Jésus à Frère Léo Dieu ou Mammon Publié le 9 juillet 2021 Bonjour chers amis Hardwellers, c'est le Frère Léo. Je me suis assis avec le Seigneur l'autre jour dans le culte et j'espérais pouvoir entendre sa voix. Un peu après le culte, Jésus a commencé. Mon fils, beaucoup de mes enfants que j'ai appelés à être mes épouses, m'ont été évolés par Satan. Il les a trompés et les a attirés loin de moi par la vanité des richesses. Oh, comme cela déchire mon cœur en lambeaux. S'il te plaît ma bien-aimée, reviens-moi, reviens à l'amant de ton âme. Les richesses disparaîtront, je dure pour l'éternité. Je ne saurais pas te quitter ou t'abandonner. Je suis venu sur terre pour démontrer que la valeur de la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses richesses terrestres. Je suis venu pour vous offrir la vie abondante de justice, de paix et de joie dans mon Saint-Esprit. Je suis venu vous offrir la liberté par rapport aux exigences croissantes du monde et au soi-disant bonheur qu'offre la richesse matérielle. Je suis la seule satisfaction de ton âme. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour moi seul. Et tu as été créé à mon image. Tu étais destiné à être à moi. Et moi à toi. Et mon amour est la seule satisfaction pour votre cœur. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas que ce qu'ils recherchent réellement est l'amour. Vous recherchez un sentiment de valorisation, d'amour et de sécurité. Ne voyez-vous pas? Je suis bien conscient de votre douleur, de votre solitude et de votre recherche d'amour inconditionnel et d'acceptation. Je connais tous les mots horribles qui ont été prononcés sur toi et je suis ici pour te dire que je t'aime et que ce ne sont pas mes mots pour toi. Je t'aime tendrement, d'un amour éternel. Je serai un père pour toi et j'essuierai toutes les larmes de tes yeux. Je t'affirmerai mon amour pour toi et je guérirai toutes tes douleurs. Viens à moi et je te pardonnerai tous tes péchés. Cependant, il faut savoir que je suis un Dieu jaloux et que je ne partagerai ton cœur avec aucun autre. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et ma monde. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous devrez soit courir vers l'un et laisser l'autre, soit aimer l'un et mépriser l'autre. C'est la vérité de l'évangile qui a été volée à mes épouses et je vous la ramène. C'est la vérité qui a été négligée par tant de bergers qui prétendent avoir été appelés par moi. Je ne veux pas de la vanité du monde dans mon église. Mon jour n'est-il pas suffisant pour vous? Avez-vous honte de moi? Accordez-vous plus de valeur aux louanges des hommes et à la gloire des richesses qu'à la précieuse croix de votre divin sauveur? Ou êtes-vous tellement amoureux de moi que la richesse et la gloire humaine ne signifient rien pour vous? Je ne peux pas protéger ceux qui compromettent la vérité et le relaisser avec moi à cause du mépris et du dédain des hommes. Comment se fait-il que vous craignez ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme? Plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28 Ce n'est pas mon soin de vous faire honte, mais parce que je vous aime, je dois vous châtier et vous corriger car vous marchez dans l'erreur et vous ne vivez pas selon mes voies. S'il vous plaît, revenez à moi, mes enfants. Je ne refuserai jamais la vérité à ceux qui la cherchent, sincèrement. Consultez les enseignements du Saint-Évangile et la façon dont mes apôtres vivaient, car je leur ai dit de ne rien prendre pour leur voyage. Considérez Paul, l'un de mes plus grands apôtres, car il n'avait pas honte de l'Évangile. Il a marché dans la faim et la soif, mal vêtu, sans abri et malmené, mais dans la joie car il était assuré d'avoir le trésor céleste premier à tous mes amoureux. Il a marché en possession de cette perle de grand prix. Ouvrez vos cœurs, mes bien-aimés, aux Écritures. Demandez la grâce de voir la vérité de l'Évangile et faites-en votre priorité pour y conformer vos vies. Vous qui avez négligé les pauvres, vous me négligez, car je vis en eux et je vous donne l'occasion, à travers eux, de réparer vos péchés. Ce n'est pas ma volonté que quiconque périsse, mais si quelqu'un honte de moi et de mes enseignements, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Je n'exige pas de vous tous une pauvreté évangélique, mais je souhaite que vous souffriez de la perte d'objets non essentiels et que vous soumettiez vos avidités et votre désir de richesse sans fin à l'obéissance de l'Évangile. Ceux d'entre vous qui sont riches devraient penser davantage aux pauvres et non aux augmentations de salaire. Il se peut que vous receviez votre part de mépris et de moquerie à cause de moi, car quiconque vient sur mon chemin doit en effet prendre sa croix et me suivre. Cependant, la joie qui sera la vôtre en me possédant est indescriptible. Vous n'avez qu'une seule priorité dans cette vie, et c'est le salut de vos âmes éternelles. J'attends vos côtés pour entendre votre décision. M'aimez-vous, ou mammon?